Musique Le samedi, j'aime bien M'en prendre une pomme Au pinard, à la pierre Fini au rhum Avec mes vieux potes Fredo, Francky Avec nous, ça des potes Pire qu'en Syrie Mais ce soir, faudra pas Nous la faire à l'envers Si t'as pas tes 4 grammes Fini, t'es plus mon frère J'veux voir le jour se lever Finir dans une cuvette J'aurais tellement déchiré J'vrais à côté des toilettes Et ma belle, y'a des chances Que j'plaisse pas ta mère Car le gendre idéal Il boit moins de pierre Je te laisse contempler Mon regard de brave On fait pas virer le ballon À coups de la fraise Regarde brave Regarde brave Ce soir, je vais battre des records Et j'vais faire des galettes Un brin hardcore Il est même pas 10h Et j'suis déjà à bloc Imagine un minuit C'est-à-dire dans 15 bocs Et ce soir, je ne veux Que de la graine de champion Roule un pète Et même deux Mais passe-moi l'tire-bouchon J'veux boire du blanc Du rouge Jusqu'à mon grand malade Qui se draguerait Des goudins Même t'as mori en prodage À 5 grammes Toutes les meufs Sont des canons Mais le lendemain matin C'est la foire au ton Tu sais bien Ce qu'on dit L'alcool rend con Mais n'empêche Que pour toi Ça crée l'occasion Regarde Braise Regarde Braise Avec Nico Avec Fanny Avec Fabrice Avec Francky Avec la tech Ou du whisky Avec des meufs Pas que des jolies Dans un troquet Sur un parking Dans un face nose Dans un camping Bonsoir à tous Bienvenue dans Vive l'Europe Ce soir, je suis avec Christophe Salut Daniel Salut mon ami Christophe est venu Depuis sa chère Bretagne Tout à fait Pour enregistrer cette émission Tout à fait, avec plaisir Je suis content que t'aies fait le déplacement Alors on va te présenter Tout au long de cette émission Même si un certain nombre de patriotes Qui nous suivent Commencent à te connaître Tu es un chanteur Oui Auteur-compositeur Auteur-compositeur-interprète Voilà Quel est le genre musical Dans lequel tu te Comment tu le définirais ? Bah écoute Le terme générique Qui Qui Conviendrait le mieux Je dirais De la chanson française Ouais On va dire ça Ou alors de la chanson engagée Même si le terme A perdu son sens Puisque tous les chanteurs Dits engagés Ne le sont pas Ou alors Par leur maison de disque Donc oui C'est de la chanson réellement engagée Donc voilà Donc De la chanson Qui n'ouvre pas forcément Toutes les portes Oui Certains disent variété Est-ce que le terme te dérange ? Bah le terme variété C'est vrai que c'est pas C'est pas super Il y a une connotation Un peu négative Avec ce côté varié-toche Qui là Pour le coup C'est complètement péjoratif Alors on dirait quoi De la pop française ? Ouais Après Après Ouais Si quelqu'un veut dire Que c'est de la variété Ça me dérange pas Après tout Finalement Chanson française Ça correspond Ouais Chanson française Tout simplement Je parle de la France Je chante en français Chanson française Quand est-ce que tu as commencé A faire de la musique ? Alors J'ai commencé la musique J'ai commencé Donc La guitare A l'âge de J'étais en première C'était donc J'avais 16 ans 15 ans 16 ans Voilà D'accord Ah oui oui C'est assez tôt Enfin assez tôt si on veut C'est pas dans le circuit conservatoire On peut commencer plus tôt Oui oui Mais enfin Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là ? En fait déjà je pense que Pour commencer un instrument Il faut vraiment le commencer Au moment où t'as réellement envie d'en jouer Ce que je veux dire c'est que Les parents Les parents qui amènent leurs gosses Qu'on n'a rien à carrer du piano et compagnie Ils peuvent être à propos Sûr que le gamin Il va pas continuer longtemps Voilà Il faut que la motivation Il faut que ça vienne Il faut que ça vienne Et à cet âge-là Je trouve qu'à 16 ans en tout cas On commence quand même à devenir un homme On a envie de briller Pour différentes choses Et puis bon Moi je rêvais devant Le guitariste d'ACDC par exemple D'où le t-shirt Voilà Donc Angus Young Que je trouve absolument incroyable Mais notamment Je sais pas Le guitariste des Guns Slash Joe Satriani Enfin bref Ce qu'on appelle des guitar-héros D'accord Rien que dans le terme Voilà on sait Si on fait comme eux Des mecs qui étaient vraiment performants Voilà Très véloces Très techniques Du coup est-ce que Quand t'as commencé Tu t'es dit Il faut que je travaille Pour voir un jour Me permettre de faire des chansons Est-ce que tu t'es dit Tiens faut que je fasse Tant de grades par jour Tout à fait Je me suis imposé une rigueur Absolument Non vraiment Vraiment beaucoup de rigueur De toute façon Quand tu es passionné Par l'instrument Et Tu vas au début Tu vas apprendre rapidement Un petit morceau facile Que tes potes On te conseille Par exemple Et du coup On arrive rapidement A une notion de plaisir Donc on est part Dans une notion de travail Et compagnie Et cette notion de plaisir C'est ce qu'il faut viser Et c'est ce qui rend tout Un peu plus facile Oui Ça veut dire que Vu qu'on s'est fait plaisir En jouant un morceau On a envie d'en jouer d'autres On a envie d'être Le plus performant possible Et du coup Je jouais à peu près Je dirais une heure et demie par jour Ah oui à ce point Et vu que j'ai commencé Au lycée Ça m'a joué un peu des tours En plus j'étais en section scientifique Il faut quand même bosser un peu Et je me souviens Vu que j'ai commencé C'est en premier S Mes dernières notes De physique et de maths Ça devait être du 4 sur 20 Ah oui d'accord Tu passais du 14 au 4 Parce que vraiment Je voulais devenir Metallica Comme travail Alors la légende raconte Que les mecs qui font de la guitare En soirée Ils arrivent à draguer Plus facilement des meufs Vrai ou pas ? Ah Est-ce que c'est toi Qui as volé ma part ? Ah Alors en fait C'est Ouais alors c'est vrai et faux C'est vrai et faux Je vais t'expliquer pourquoi C'est que le côté guitare électrique Faire des plans de Metallica Ou de Voilà Ou des trucs comme ça C'est plus les mecs qui vont dire Putain j'aimerais jouer comme les C'est plus la guitare acoustique quand même Tu vois le côté feu de camp T'arrives à claquer un petit truc Love to love Ouais la magie opère Enfin moi en tout cas Ça m'a servi j'avoue Ce qui au fond est assez injuste Parce que le premier type de guitare Est quand même plus technique Plus difficile Ah complètement Ouais 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 Complètement Ouais ouais Les guitare héros Généralement on joue sur des guitares électriques Ouais ouais Dans le sommet Tu vois D'accord Niveau technique Mais voilà C'est le côté un peu syrupé de l'instrument Puis le côté Non mais écoute C'est bien Avant d'avoir les sirènes du succès Au moins Dans les soirées ça peut servir en fait A se faire des copains et des copines Pas toujours Pas toujours C'est sûr ouais Et tu Au début tu as essayé de chanter un peu dans des bars Pour te mettre à la Ouais j'ai fait ce que tous les musiciens font C'est-à-dire Animation de camping Bar Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai même fait un ciné-café Enfin voilà des trucs comme ça Des salles de taille assez moyenne Pas énormément de salles Parce que bon bah Mais j'ai dû faire Quatre concerts Dans les salles quand même Genre Supervisité Le Salle des Fêtes Ouais Avec un peu de monde quand même D'accord Voilà Mais surtout des petits endroits D'accord Et actuellement je joue Ce qui m'est quand même Très difficile de jouer De par la Le climat Gauchisant actuel Oui tu veux dire que par la teneur même De tes chansons Ouais Tu as du mal à trouver des salles Ouais c'est-à-dire que moi je peux jouer Que sur invitation C'est-à-dire que Comme le PDF Bretagne Je salue les membres Voilà On salue le Parti de la France Des amis Ouais tout à fait Et donc super journée On a mangé du cochon Et tout c'était super Et donc du coup voilà Donc j'ai fait un petit récital Un petit tour de chant Et voilà Mais c'est eux qui me demandent Pour l'instant je suis Ouais Je peux pas manœuvrer Beaucoup Oui oui T'as la marge de manœuvre Est assez faible Ouais Ouais Alors on va revenir Sur ta carrière musicale Mais je voudrais que tu nous parles Un petit peu la Bretagne Parce que c'est vraiment Ta région de cœur Et de naissance Il me semble Oui oui Et t'es toujours un peu Resté dans le coin Donc t'as un attachement Qui est profond A cette région Oui oui Je suis vraiment L'enraciné de base Ouais ouais C'est sûr que Pour tous les trolls Qui veulent chercher des origines Je ne sais quoi Non moi je pense qu'il faut chercher Vraiment vraiment loin Pour trouver autre chose Qu'un pays en breton Faut remonter à Moïse Faut remonter à Moïse Faut remonter à Moïse Oui oui peut-être 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 Mais donc tu as toujours été en Bretagne Ouais Plutôt dans quel coin Bah écoute j'ai grandi Dans un petit village Qui s'appelle Quintin À côté de Saint-Brieuc Oui Où il fait vraiment bon vivre Une petite ville de 2800 habitants Je sais Enfin en tout cas à l'époque Parce que j'ai fait le recensement De la population Donc voilà Bref En dessous de 3000 Avec un charmant étang Un magnifique château Une basilique Vraiment un très beau petit village À dimension humaine Voilà Et puis à blanc Tout simplement Tout simplement Une très belle petite ville Très belle petite ville Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur la Bretagne Parce que toi Tu as un peu moins de 40 ans On peut le dire Ouais Donc t'es né J'aurais 39 bientôt Au début des années 80 Un peu avant 79 Et donc je sais pas Dans les années 90 T'avais 10, 15 ans Ouais Comment c'était la vie en Bretagne là-bas C'était chouette Ouais C'était chouette C'était chouette Et puis surtout c'était Bah si tu veux On n'avait pas tous les problèmes Auxquels on est confronté actuellement Tout simplement C'est-à-dire que Il n'y avait jamais d'embrouilles Quand tu sortais Ou alors Ou alors Toujours des embrouilles Mais entre blancs Voilà Qui vont se mettre Un nuant sur la gueule Pour une nana Et qui vont se réconcilier Avec une bière après Ouais La bagarre d'alcoolique Ouais un peu Tu vois C'était jamais le pénalty Dans la tête Ou le coup de classe On le lose Tu vois Les trucs à la mode Maintenant complètement dégueulasses Ouais ouais Donc voilà Non non Il faisait vraiment bon vivre Et être adolescent Dans cette époque Il y avait une bonne ambiance Dans les bars Ah oui oui bien sûr Ouais Ah ouais complètement Quand est-ce que tu as commencé Puis c'est les bars en Bretagne C'est pas une légende Oui Il y a une atmosphère Ouais ouais Je me souviens À Barre à Guingamp Il y a eu une atmosphère Ouh j'étais propulsé Dans le passé Mais je dis pas ça Pour m'en moquer Je me dis tiens Un shoot de France quoi Ouais mais exactement Tout à fait Exactement Et tu es toujours un peu Dans ces petites villes-là Ou est-ce que tu as également Je sais pas Pour des meufs Ou pour des études Été dans les plus grandes villes De Bretagne Oui bien sûr Mes études notamment Donc je suis allé à Saint-Brieuc Ouais Alors Saint-Brieuc en 95 C'était cool Ouais Il y avait genre les poncas chiens Qui t'emmerblaient vite fait Enfin qui te demandaient Si t'as pas une pièce Oui C'était mignon Oui Je me rappelle d'un pote d'ailleurs Nicolas d'ailleurs Que je salue Ouais Qui On allait prendre notre car On sortait du babu Et puis Et il y a un punk à chien Qui lui demande T'as pas une petite pièce Puis mon pote le troll En lui disant Si si J'ai même pas mal de sous Sur mon compte C'est clair Puis le mec lui fait Tu prends pour un mariole Puis le mec Mon pote lui dit Mais va te faire foutre Putain j'ai 16 ans Va bosser putain T'as pas honte de toi là Oui oui La scène était assez surréaliste Mais on pouvait encore le dire C'est à dire que Le mec il a rien dit Il est parti en gros mélange Je ne sais quoi D'accord Imagine toi D'ailleurs ça une racaille Qui te demande de l'argent maintenant Ouais Tu vois ça serait pas la même donne C'est à dire que Même les fléaux de l'époque Ça restait quand même C'était quand même plus gentil C'était gérable quoi C'était gérable complètement Ouais C'était juste des ivroignes Tu vois qui étaient là Qui squattaient la place Qui la C'est tout Et tu as vu On sait que la Bretagne Reste quand même Une région assez préservée Mais est-ce que tu as vu Un changement Et quand est-ce que T'as commencé à te rendre compte de ça Oui Là le changement Le changement Il est radical C'est à dire que Toutes les grandes villes Je pense qu'aucune région N'est épargnée Et Par exemple Si je prends la ville de Brest La ville de Brest C'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est à dire que là Tu peux vraiment commencer A jouer à compter les blancs Dans certains coins Ah oui à ce point Je suis retourné avec ma femme Il doit y avoir deux ans On était surpris De voir à quel point La démographie Avait étrangement changé Oui Mais c'était vraiment palpable Je me souviens De l'entrée Dans un supermarché géant Où devant Tu avais toute une J'ai mis du temps A voir qu'il y avait des gens Parce qu'ils étaient habillés en noir Et ils étaient noirs Mais ils ont des yeux Donc on arrive à voir des trucs Et du coup Tu te dis Une nana rentre par cette entrée C'est bon pour sa gueule A moins que ce soit Que ce soit Léonarda Sinon c'est bon Elle va au moins se faire siffler Ou emmerder Ça pue les embrouilles Et c'est un peu généralisé Sur toute la ville de Brest En tout cas Sans exception J'imagine Quartier préservé C'est dans Brest Qu'il y a ce fameux imam Tu sais Qui a Des propos odieux Qui disait qu'on va en enfer Quand on écoute de la musique Il faut que des choses Très charmantes Bien sûr Donc oui La Bretagne Globalement Il y a quand même Des coins tranquilles Mais les villes Comme Rennes Ça commence un peu Vannes J'ai été très déçu Moi je suis allé à Vannes Mais Vannes complètement Ça décline aussi De Noirs D'Africains Simplement Bien sûr C'est pas trop d'où ils sortent Mais enfin Voilà quoi Non mais tous les petits villages Par contre ont su garder Ce cachet Ce cachet Et puis ce Voilà Il fait bon vivre C'est pas anxiogène C'est à l'ancienne Comme je te disais Ça fait un peu la France Il y a 30 ans C'est vrai Et puis c'est assez Il y a un décor Assez bucolique Je sais que Pour ceux qui n'ont Jamais visité la Bretagne Il n'y a pas vraiment D'autoroute Il y a des voies rapides Mais il n'y a pas vraiment D'autoroute Les routes sont gratuites Voilà les routes sont gratuites Oui il y a des voies rapides Mais qui sont gratuites Et On met quand même Un certain temps Pour aller d'un point A À un point B Et c'est très Sylvestre en fait Il y a beaucoup de forêt Beaucoup de Tout à fait C'est très beau en fait Les paysages sont magnifiques Complètement Et Comment dire Quand est-ce que tu t'es dit Cette réalité que je vois Cette transformation Bah je vais la mettre Dans ma musique Est-ce que ça a été Ça t'est venu d'un coup Qu'est-ce qui Finalement Tu es un chanteur engagé C'est vrai Toutes tes paroles Ont un sens un peu politique Oui Comment ça a commencé ça ? Alors comment ça a commencé Donc j'ai passé Beaucoup de temps juste En pratiquant Que de la guitare électrique Et acoustique Mais sans intégrer le chant Parce que je Bah je suis pas Pavarotti Je suis pas Pavarotti Je suis pas Calogéro Oui Je fais partie De ces chanteurs On va dire Pas avec des voix fantastiques Mais bon Voilà Je peux citer Je sais pas Damien XVI On m'a déjà fait la réflexion Un mec comme Raphaël Oui C'est un peu cette famille de voix Ou Grégoire C'est-à-dire que On n'est pas des techniciens Voilà Mais bon Ou Renaud même Renaud à ses débuts C'est vrai C'est l'atmosphère en fait Que tu proposes C'est ça Je raconte une histoire Et en fait du coup Quand j'ai décidé D'intégrer le chant A ma musique Je me suis dit Autant dire Des choses Qui m'intéressent Puisque Beaucoup de groupes Beaucoup de petits groupes Qui se forment dans des garages En fait Le côté chant C'est le truc le plus Ils s'en foutent en fait Souvent C'est du yaourt Ou c'est un truc C'est mal écrit Tu vois Ils se pointent par la tête Sur les paroles Je comprends Ils sont là pour s'amuser Ils n'ont pas des grandes prétentions Et ils veulent s'amuser entre potes Boire quelques bières Et puis ils se retrouvent En faisant de la musique Mais voilà Au niveau des paroles Ça pêche grave souvent C'est toujours un peu En plus C'est de la bien-pensance en fait C'est du prêt à penser Voilà Ou chanter en anglais Parce que voilà Bref Ils ont peur de se foutre à poil Le fait de chanter en français C'est sûr que t'es plus à poil C'est clair que Oui c'est vrai Tu sembles toujours un peu plus ridicule Quand tu dis quelque chose Bah ouais Disons que ça peut arriver ouais Mais non Moi je refuse de chanter en anglais J'ai dû en faire une Parce que j'ai quand même Fait un paquet de compos Depuis que je fais de la musique J'en ai fait une en anglais D'accord Et c'est ma femme Qui m'avait écrit le texte Ah tiens non Ouais ouais Du coup je dirais Que c'était quand même par J'ai voulu que c'était en anglais Vraiment par pudeur Bah tout simplement Parce que c'était Une chanson Qui traitait du Décès de mon père D'accord Donc le fait d'écrire en anglais Ça crée une distance C'est ça J'aurais pas assumé de chanter Tu vois Ouais ça te semblait plus lointain Ouais Là il y avait trop de pathos D'accord Ouais ouais Non Ok ok Voilà C'est intéressant Je savais pas Tu vois que t'as écrit cette chanson là Mais c'est Je la ferais écouter Avec plaisir Alors Est-ce que tu as déjà été tenté De quitter la Bretagne Ou t'as vraiment un attachement viscéral A cette région Même encore aujourd'hui Bah écoute Je me fais violence Dès lors que je quitte ma Bretagne Franchement Ah ouais Au-delà du cliché Ouais ouais Non non c'est sûr que Pour venir à Paris Bon bah là c'est pour venir T'avoir C'est chouette C'est motivant Mais Mais je suis aussi content De rentrer chez moi Ouais Retrouver Retrouver ma tranquillité La mer Et tout ça quoi Et tes parents Ils étaient eux-mêmes Des bretons Ouais Alors du côté de mon père Ils étaient agriculteurs Et du côté de ma mère Donc mon grand-père Était sabotier Ouais Et ma grand-mère était Couturière Et femme de ménage Ok Voilà On est vraiment dans la France d'en bas Mais dans le truc La plus beau quoi Sabotier C'était chouette Oui oui Je me souviens Ma grand-mère aussi Paix à son âme Que j'aimais beaucoup Était crépierre Tu sais une crépierre Bah une crépierre bretonne Avec les Je sais pas si tu connais Les billiques Oui oui Je connais Je connais Bien sûr Tout le monde connait En même temps je pense Ouais Et du coup voilà Donc elle faisait ça Plus ou moins en blague C'était les gens du village Qui venaient Mais pour un tarif Complément dérisoire Manger Quasiment à volonté Quasiment C'était quasiment De la gratuité tu vois Ouais je comprends C'était que le village Je me souviens petit D'un monsieur très très méchant Qui embêtait ma grand-mère Et qui lui avait dit Je finirai par vous avoir Vous allez voir Parce qu'évidemment Les clients Enfin les C'était les clients Les amis autant que les clients Payent en liquide évidemment Pour éviter Voilà Et donc ce contrôleur Visiblement voulait Il a jamais réussi D'accord Parce que ça faisait partie Ça se passait comme ça Dans toutes les Voilà Il a voulu changer un peu la donne Et la façon de faire Des gens Mais ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Les mentalités évoluent Ah ouais Est-ce qu'il y a des En particulier Que tu conseillerais Aux gens Qui n'ont jamais Découvert la Bretagne Et des endroits Vraiment beaux Que tu apprécies Des villes Ou des monuments Je sais pas Alors Comme ça Ouais si bien sûr Bien sûr Bien sûr Je sais que j'ai visité Carnac C'est absolument fabuleux Ouais alors Carnac Mais j'y ai passé quasiment Tout mon été Enfin tous mes étés Quand j'étais ado D'accord Première copine Première cuite Et tout Non non Super en Carnac Bien sûr La forêt de Brosséliande ? Brosséliande tout à fait Forêt de Pimpon Également la forêt De Huilguat Qui est magnifique D'accord Forêt aussi un petit peu Comme celle de Brosséliande Qui est imprégnée de légendes De contes Non non mais c'est vraiment très beau Ça me fait penser Genre la forêt du Huilguat Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux Tu vois Un côté vraiment C'est vraiment du sous-bois C'est dense C'est beau Dans un univers très celte En fait Exactement ouais Tu t'attends vraiment A voir une licorne Ou un troll passer Ouais ouais T'es resté pour voir Si on avait quoi Euh Un petit peu non ? Il n'y avait Ah ouais mais Il ne faut presque pas Il n'y en a plus Il n'y en a plus Ça veut dire n'importe quoi Alors est-ce que tu as ressenti Chez certains bretons identitaires Alors moi je ne suis pas identitaire Non non d'accord D'accord Mais là je ne disais pas En tant que toi Mais en tant qu'observateur Est-ce que tu as vu que Parce qu'on dit souvent Que les français n'aiment pas les bretons Et que les bretons n'aiment pas les français Est-ce que tu as senti ce Parce que souvent J'ai connu des bretons Qui ne se définissaient pas comme français Ils disaient je suis breton Oui bien sûr Les français sont comme ci Les français sont comme ça C'est le principe Des indépendantistes Ils se définissent comme tels T'en as rencontré Tu trouves ça un peu curieux Si tu veux Moi je n'ai rien contre eux Parce qu'en plus Ils m'écoutent Souvent Même en titre Ma Bretagne Ça en plaît beaucoup Parce que je fais de la pub Entre guillemets Pour notre belle région Oui Mais si tu veux L'indépendantisme Déjà je trouve que Ce n'est pas d'actualité Je pense vraiment Qu'il y a quand même Plus important en ce moment Oui oui C'est ce que je veux dire Après effectivement Si quand on sera 95% de blanc Il faudra Il y aura une loi A passer pour l'indépendance Ou pas de la Bretagne Peut-être que je voterai Pour l'indépendance Oui mais je ne sais pas Je verrai ça après Je ne voulais pas du tout Politiser ton propos Je disais Est-ce que dans les bars Quand ça parle De la France De Paris Ou de la province Est-ce que tu voyais Ce ressentiment Par exemple je sais que les Corses Les Corses Pas les Français Bizarrement Non non Écoute je pense que le Breton Est bien vu Partout en France D'accord Quand tu as une image de Breton Tu as une image de mec Un peu cool Un peu beau Un peu cool Qui aime bien picole Un boire son cou Un bon vivant Tu vois il y a les bonnets rouges aussi Oui Parce que les bonnets rouges On peut en dire ce qu'on veut Mais tu les fais pas chier Tu vois c'était culotté Les portiques écotax Moi je me souviens J'étais sur la Sur la nationale Au niveau de Guingamp Oui Et il y avait donc C'était un dimanche Et donc j'étais bloqué une heure Mais ça ne me dérange absolument pas Puisqu'ils faisaient leur action Ils cramaient les portiques écotax Avec des pneus D'accord Et là ils l'ont fait Jusqu'à s'ils se cassent la gueule C'est magnifique Et il n'y a pas eu de portiques écotax D'accord Le seul problème des bonnets rouges C'est que moi je les appelle Alors ne m'envoyez pas les gars Parce que vous faites du super beau Et tout Mais quand il faut voter Vous devenez les bonnets roses C'est le problème On voit que Ah ouais Je ne suis pas gauchiste Donc je ne peux pas mentir Je veux dire C'est en Bretagne Où ça vote le Ouais le plus à gauche Le plus à gauche Sans doute parce qu'il n'y a pas Ils ne sont pas impactés encore Par l'immigration de masse Même si les grandes villes Commencent à l'être Ouais Mais sur l'ensemble de la région Il fait bon vivre Il fait bon vivre Oui parce que même si on parle Des grandes villes Alors peut-être Brest je ne sais pas Mais ça reste quand même Moins densément peuplé Ouais ouais forcément En extra-européen Que J'ai moins de gens en Bretagne Ouais Oui oui tout à fait Mais si je prends l'exemple D'un très bon ami à moi Étienne Étienne de la Qui est à la dissidence française Oui qu'on salue Je salue évidemment Oui Ainsi que la dissidence française Tout à fait Et comment je voulais dire Bah en fait Il est venu vivre à Paris Justement pour quitter L'île de France Pour retrouver un peu Un peu de sérénité Ce qui fait qu'on était en contact Sur Facebook Donc j'ai su qu'il venait à Saint-Brieuc On s'est rencontrés Voilà bref Et il s'est rendu compte Finalement que Saint-Brieuc Bah il s'était complètement planté Et qu'il retrouvait Une île de France En miniature quoi Ah oui il n'a pas eu ce D'accord Alors qu'il était venu Y habiter je crois Genre trois ans avant Si je m'amuse Et c'était déjà différent Ah oui oui Donc l'évolution est rapide Moi je suis parti Je suis parti pour les raisons de travail Pour aller bosser dans un magasin Pour donner des cours de musique Donc j'étais vendeur Dans un magasin d'instruments de musique Sur Morley Et si tu veux En fait du coup Je suis parti de Saint-Brieuc En 2000 C'était en 2008 Oui il y a quand même Dix ans déjà Ouais dix ans C'était quand même tenable C'est à dire qu'on pouvait Arpenter les rues A trois heures du mat Sans soucis Ouais il y en avait toujours Mais enfin Tu pouvais facilement esquiver Des grosses embrouilles quoi Maintenant non 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 c'est Faut pas y aller quoi C'est la zone Non mais clairement Faut pas y aller Faut pas y aller Si t'es une nana Tu vas pas A moins d'être 30 Tu vois D'accord Et tu sais très bien Que tu vas être confronté A une embrouille En ce moment je crois Que la mode Dans la rue des trois frères Logoff Les briochins connaîtront bien Je crois qu'il y a Les migrants Qui dépouillent carrément Des bandes de migrants Qui dépouillent les passants Les passants tout simplement Les mecs mourés Parce qu'ils peuvent pas trop Ouais ouais Enfin les trucs de ce genre là Mais ceux qui sont vraiment Sincères Et qui vont me dire Que Saint-Brieuc A garder le même visage Et les mêmes couleurs Surtout que Vous êtes des fifés menteurs Ou des putains de gauchos Ou je ne sais quoi Mais c'est pas la vérité Sans être trop vieux T'as connu un Ah bah en 95 Quand j'ai fait mon lycée Ouais Bah oui C'était essentiellement blanc Après c'est pas que j'ai un problème De fond Tu vois Je suis pas J'ai rien contre les noirs Et les arabes Dans l'absolu J'ai rien contre les noirs Dans l'absolu Et C'est bien de préciser Non non mais Non non mais voilà C'est des préférences Mais je veux dire Non mais si je prends par exemple Quand j'étais au collège Tu vois on était 400 400 Et bah il y avait je crois Il y avait 4-5 4-5 personnes Issues de la diversité Mais qui s'appelaient Cédric Voilà Ce que tu fais c'est juste De l'ordre du constat visuel quoi Mais c'est du constat Saint-Brieuc T'envoie plein quoi Bah oui c'est ça Moi j'y peux rien Après je peux mentir Mais je vois pas vraiment l'intérêt Ni pour moi ni pour les autres En Bretagne plus qu'ailleurs On voit vraiment se différencier Entre les villes Et les petites villes Et la campagne C'est à dire que tu sors de Saint-Brieuc Et tout à coup Hop t'es à nouveau en France En l'espace de 10 kilomètres Ah oui tout à fait Ah mais même pas En l'espace de 5 kilomètres C'est des enclairs un peu partout en fait Concentration Concentration Autour de la CAF quoi Ce genre de truc Non mais c'est ça Non mais c'est ça Non mais je suis désolé Daniel pardon Bien sûr Et il y a aussi le fait Que beaucoup de ces personnes N'ont pas de véhicules Donc ils restent là Dans les centres Et compagnie Et ça bouge pas trop quoi Et quand ça bouge C'est pour faire de la merde quoi Pour détendre l'atmosphère Je te propose de trinquer Ce que je n'ai pas fait J'ai commencé à boire Sans qu'on l'ait fait Très bien Trinquons Merci à toi Alors en Bretagne Tu me permets de la faire à la Bretagne ? Ah bah allez dis moi Alors en Bretagne On dit Irmat 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 Ça fait du bien Surtout avec cette chaleur là Qui fait Ouais ouais ça tape Incroyable Ça tape On fait aussi la victoire De l'équipe de France Aujourd'hui Puisque c'est le jour De France Uruguay Je ne sais pas S'il faut s'en réjouir ou pas Mais enfin C'est une victoire Quand même du pays Administrativement Bah ouais Alors on va passer Au chapitre musical Tu viens ici Pour nous parler De ton album Qui est sorti l'an dernier L'armée du silence On avait parlé Je crois une fois ou deux Notamment Dans une émission Qu'on avait fait Avec Adrien Abosier Tout à fait Romain Guérin Donc voilà Si ça vous dit quelque chose C'est normal Et puis c'est passé Sur les réseaux sociaux Patriotes Nationalistes Ce que je voulais te demander D'abord c'est Il y a Je vais compter Il y a douze chansons Tu les as écrites Sur combien d'années Est-ce que dès le début Il y a un projet d'album Ou d'abord tu composes Et puis quand il y a un artiste Tu te dis Ah bah tiens Ça fait un album En fait si tu veux Je compose depuis quand même Pas mal de temps Donc j'ai emmagasiné Quand même pas mal de titres Dans cet album Je dirais qu'il y a la moitié Des titres qui ont été composés Suite au projet de l'album Qui s'est lancé On peut peut-être parler aussi Du comment j'ai lancé l'album Peut-être avant Si tu veux Là je parlais de l'aspect musical Mais si tu veux Tu me parlais de l'album Comment Parce que finalement Au départ tu es un musicien Tu fais tes chansons Tu ne te poses pas de questions Et puis Qu'est-ce qu'a fait Qu'à un moment donné Tu t'es dit Je vais professionnaliser ça Sous la forme d'un album Que je vais vendre Ouais voilà En fait Tout simplement Par le biais de Facebook Quoi qu'on l'en dise C'est un très bel outil Quand on sait s'en servir Ouais Et du coup J'avais ajouté Un de mes titres Au stade de démo C'était Ma Bretagne Exactement Et je l'avais mis Sur une page Je crois que c'était La page Des artistes patriotes L'amicale des créatifs patriotes L'amicale des créatifs patriotes Exactement C'est un groupe secret Voilà Très bonne mémoire Voilà Et donc du coup J'avais posté naïvement Et moi Sur cette page du coup Moi naïvement Et puis je suis pas quelqu'un Qui a Je doute toujours un peu Il faut toujours douter un peu Surtout quand on est un artiste Mais je sais pas Je me disais Ouais mais si Peut-être qu'ils vont se foutre De ma gueule Ça va pas être Je sais pas Je savais pas vraiment du tout Que Ce qu'allaient en penser En fait Les fafes Entre guillemets Ouais Et du coup j'ai été assez surpris Parce que rapidement On m'a mis en contact avec Croco Blanco Donc c'était son pseudo de l'époque Donc alias Cro Blanc Que je salue bien sûr Et du coup Donc il est venu me parler directement Et m'a fait Ouais Il voulait faire un feat avec moi Faire une collab Un truc sur un titre Donc du coup Ouais on est resté en contact Et puis finalement Il me rappelle Je sais pas Deux trois mois plus tard En me disant Voilà Christophe j'ai envie de te produire Ouais De te produire un album D'accord Bon bah j'ai Bah ouais C'est super tentant Et du coup je lui demande Bah non j'ai accepté Tout simplement Oui oui J'imagine que t'as été agrément surpris Parce que ton style est différent De celui de Croco Blanco Complètement Tu t'es dit tiens Est-ce que ça va l'intéresser Bah ouais Du rapport de corps A la chanson française C'est vrai qu'il y a Beaucoup moins de violence Pas forcément dans les mots Mais c'est quand même Beaucoup plus apaisé Comme musique C'est certain Bien sûr Dans la mélodie et tout C'est inhérent en style aussi De toute façon Mais voilà C'est plus mélodique Donc là on est Quand Croco Blanco t'approche pour ça On est quoi Fin 2016 Quelque chose comme ça Ouh là là Écoute On va dire T'as pas tellement d'importance Non non mais J'essaierai plus trop de dater Là tout de suite Il faut que je réfléchisse avant Mais bon En gros on est resté en contact Trois quatre mois Et voilà Au bout de trois quatre mois On a lancé la machine On a décidé Et puis donc j'étais enregistré Chez Sven Un ami Que je sais lui aussi Et voilà Donc c'est fait à distance Voilà Ensuite on a envoyé Les MP3 à Cro-Blanc Qui étaient très satisfaits Du résultat Ouais Et puis on a sorti le disque D'accord Voilà Non je précise que c'est Cro-Blanc Qui a tout pris à sa charge Oui d'accord Il a vraiment produit au sens strict Il a produit J'avoue que je l'aurais pas fait Parce que Financièrement Il faut quand même lâcher un peu de rond Ouais Et tu es absolument pas sûr D'avoir un retour sur investissement Ouais bien sûr Oui puis tu as bénéficié De son aura Bien sûr Et puis de son circuit Pour faire connaître Ouais bien sûr Je pense que la plupart des personnes Qui ont été amenées A écouter ma musique C'est par le biais de Cro-Blanc Ou par sa page Parce que mes clips sont sur sa page C'était plus simple C'était plus simple Que de repartir à zéro D'avoir déjà une Des personnes qui voilà De pouvoir soumettre La musique au maximum de gens Donc voilà Donc Comme tu composes beaucoup Comment c'est opéré à la sélection C'est-à-dire Comment tu t'es dit Pourquoi je garde cette chanson Pourquoi Je voulais revenir à ça Tout à fait En fait On en avait parlé avec Cro-Blanc Et Lui je sais qu'il ne voulait pas Il ne voulait pas un album trop linéaire Moi non plus d'ailleurs Parce que c'est vrai qu'un album Super linéaire Ben c'est super chiant Sauf exception bien sûr Il y a des albums conceptuels Qui s'en sortent très bien Mais C'est vrai que Voilà On voulait des chansons Un peu plus énervées Un peu plus cool Qui traitent de sujets divers et variés Il y a même une chanson d'amour dessus D'accord Ça j'hésitais à la mettre Parce que je suis marié et heureux Donc Je n'écris plus de chansons d'amour Parce que les chansons d'amour Souvent c'est Tu les écris parce que tu as le cœur brisé Ou parce que tu as envie de séduire une femme Ouais Tu n'étais plus dans le mood Ben non Ben non je ne suis plus dans cette loose Voilà Donc Bon ben quand ma femme me la regras J'en ferais Non 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 C'est du bois C'est pas du bois Non 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 J'en écrivais plus jamais T'en auras pas besoin T'en auras pas besoin Mais t'as quand même gardé Certains titres comme ça Qui avaient une valeur objective Ouais bien sûr Ouais Oui oui Le titre pas de rose D'ailleurs je l'avais écrit Pour une nana Pour une nana du coup Le problème c'est que C'était la copine d'un Pas d'un D'un copain Mais pas vraiment Oula C'était pas un super copain Bah c'était un Ouais Christophe Un mec en or Non non mais ouais Non mais j'ai beaucoup de défauts Mais je mens pas Donc les trucs C'est sur l'album J'en ai pas parlé autrement Non c'est vrai C'est vrai Et d'ailleurs ça s'appelle Pas de rose Parce que justement Le principe c'était Je ne t'offre pas de rose Car je n'en ai pas le droit Ah d'accord Ah donc c'est l'histoire D'un amour impossible Parce que c'est la copine Je ne suis pas L'enculé de base non plus Parce que je pense Que c'était quand même Jouable je pense Ouais Et non on a D'accord On a avorté Je pense pas comme un accord Le truc Non mais bon Par précaution Alors je crois que La première chanson Qui a été clippée C'était quoi Télévision c'est ça C'est ça Ouais Et comment La réaction des gens A la sortie De ton album Ça t'a fait plaisir T'as eu des bons commentaires Est-ce que ça t'a donné L'agnac pour continuer La musique C'est parfois difficile De continuer Sans vivre de ce qu'on fait Bien sûr Mais ce qui est mon cas Ouais ouais On ne peut pas faire que ça Evidemment Alors oui Les réactions Ont été bonnes C'est à dire que Les personnes qui se sont Procurées le disque Très honnêtement Les retours étaient quasi Dithyrambiques D'accord Sur la qualité musicale On pourrait peut-être Que d'autres n'ont pas aimé Et on n'a pas le temps De me le dire Je me doute bien Que je ne ferais pas L'unanimité Personne ne le fait Quasiment Et non Franchement L'accueil bon Parce que L'accueil était même Très bon Même si je dois l'avouer Quelques personnes Ont trouvé que Les clips Un peu kits Un peu bâclés Alors moi je précise Quand même Que moi je remercie L'équipe de Croblanc Ils sont venus gratuitement Ils sont venus taffer Pour moi Je crois que c'est Quatre clips En trois jours Quelque chose comme ça Donc tu vois Il y a de la cadence Et puis même On faisait un peu la teuf Le soir On n'était pas forcément Toujours frais le matin Fallait repartir Donc voilà Ils ont le mérite d'exister Mais c'est sûr Que ça aurait pu être mieux C'est la remarque On m'a fait C'est ta première expérience Aussi Si on ne l'a pas dit Je ne l'aurais pas dit Là tu sors de ton rôle De chanteur Tu es acteur Dans les clips aussi Ça sent Je suis tendu Comme un string De toute façon C'est un meilleur support Le clip Pour faire découvrir la musique C'est tout Oui c'est ça On fera mieux la prochaine fois Exactement Oui on fera mieux Bien sûr Et quelle est la chanson Que tu préfères Toi dans cet album Est-ce que tu as un coup de coeur On sait que l'album S'appelle L'armée du silence Il y a une chanson Qui s'appelle L'armée du silence Qui est très belle Merci Je la mettrai probablement Au début A la fin de l'émission Est-ce qu'il y en a une Vraiment Que tu apprécies Plus qu'une autre Toi ou tu les aimes toutes Peut-être Alors On va déjà faire La chronologie Non mais déjà Si tu veux Le problème De parler de sa musique C'est d'avoir Le recul nécessaire D'accord Parce qu'entre le temps Tout le temps Que tu passes Entre la composition L'enregistrement La réécoute Pour voir si tout va bien Et compagnie Et à un moment Tu en as un peu marre Mais ça passe Tu es fini par être saoulé Par tes chans On fait une pause Ouais Alors Je pourrais pas en dégager Vraiment une Même si malgré tout Je dirais quand même Peut-être L'armée du silence Voilà Peut-être Mais Disons que En fait Quand je travaille Sur une nouvelle chanson J'ai En fait J'ai Comment dire Il y a quelque chose Qui peut rendre Impossible La création De ce titre En cours C'est-à-dire Qu'il faut Au moment où je planche Sur ce titre Il faut que ce soit meilleur Mon préféré D'accord Il faut que ce soit le meilleur Je comprends Il faut que ce soit le meilleur Pour pas que ce soit Du remplissage Parce que je suis content D'avoir fait un titre sympa avant Je dis Allez j'en fais une autre Une petite phase B Non Chez moi Je veux pas de phase B Donc je m'implique toujours De la même manière Ce qui fait que Ces chansons Me rappellent surtout Des moments Des moments Des Voilà Je comprends Tu penses un album Comme le best De Christophe C'est-à-dire C'est un peu ça Tant qu'on pense 30 Vraiment tu vas Focaliser sur les disques Qui te font vibrer Tout à fait Et Après Je veux dire Je suis pas un piscopi Non plus C'est-à-dire que je vais pas Je compose pas 4 chansons par jour Moi je travaille Je fonctionne pas comme ça D'accord Certains ça leur va très bien Moi je parle du principe Quand même que Ah voilà Trop en fait On va faire par Par se répéter Enfin je sais pas Moi en tout cas C'est ma crainte Donc A tes souhaits A tes amours Oui et Hier tu me disais Pour ne rien vous cacher Hier on a bu un petit peu Parce qu'entre amis On fait surtout pas Déjà ça vous Ça vous concerne pas Et en fait tu me disais Que dans ta façon de composer Finalement T'es dans un tas Tratonnement Qui t'amène à une mélodie C'est-à-dire en fait C'est ça Les gens se demandent souvent Les gens qui sont pas musiciens Comment on compose en fait Bah écoute Il y a plusieurs façons de faire J'ai goûté avec attention La méthode de ton ami Le musicien Fantôme déconnecté Voilà exactement J'ai beaucoup apprécié Cette émission d'ailleurs Je te l'ai dit Et l'invité bien sûr Et tu lui demandais du coup Comment de passer de 1 à 0 Ouais De 0 à 1 Alors lui Il avait son explication Que j'entends très bien C'était quand même Un côté spirituel Tu vois Quelque chose de Tu vois Ouais ça vient d'en haut quoi Ouais 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 Alors peut-être que pour moi Ça vient d'en haut aussi Mais en tout cas Bah je tâtonne quoi Je tâtonne Mais je peux faire Je sais pas Je peux être sur un fil d'actu Facebook Parler avec ma femme Faire un truc Et je fais tourner des trucs À la guitare Et puis il y a un moment Où il y a quelque chose Qui va sortir un petit peu du lot Que je vais faire tourner Un peu en boucle Parce que t'es un autodidacte Ouais La guitare T'as appris ça tout seul Ouais Alors j'ai dû prendre des cours Mais quand je savais déjà Bien jouer J'avais déjà Genre dix ans derrière moi Ouais Parce qu'il y a quand même Des paliers à passer Surtout quand tu veux jouer De la musique De la musique rapide Comme la musique néoclassique Oui Je sais pas si tu connais Ce mouvement musical Pas vraiment non Pour faire simple en fait Le néoclassique Ça consiste en fait À jouer À servir de la guitare électrique Un peu comme d'un violon Tu vois D'accord Niccolo Paganini Connais-tu Ah oui bien sûr Tu vois Ce virtuose Beaucoup de guitaristes Virtuose On appelle ça des shredders Ok C'est un nom Qui leur a été donné Dans les années 80 Ouais Et si tu veux En fait Pas mal se revendiquent Dendrix Et de Paganini D'accord Voilà Pour le côté virtuose Et notamment Dans le plus célèbre C'est le suédois Ingrid Malmsteen Ok Qui en 84 Est arrivé avec un album Où il jouait 200 à l'heure Ah oui Et voilà Et c'était Mozart Et t'as essayé À ce genre de Oui Je n'ai pas le niveau De ce gars là Mais Oui 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 Donc là ça demande Beaucoup de rigueur Et j'ai dû prendre Un peu de cours Quand même pour Parce qu'être autodidacte Ça peut avoir ses limites Il y a quand même Des notions Ne serait-ce que théoriques La technique Ça s'apprend Ouais bien sûr Bien sûr Mais on peut être autodidacte Avoir une bonne technique Ouais Mais il y a quand même C'est comme tout Il y a des paliers Et si tu veux en franchir un Des fois ça va être compliqué Il y a des techniques Alors Maintenant la donne est différente Puisqu'on a internet Très honnêtement Je suis quasiment jaloux Je suis presque jaloux Des petits jeunes Qui commencent Ouais il y a des tutoriels Ah ouais mais Ils se valent pas tous Je sais que mes amis Qui se mettent à la guitare Me disent Ouais je suis tel gars Ou tel gars Et je les conseille J'écoute les gars J'écoute plutôt les conseils De celui-là Mais c'est quand même Je veux dire T'as quand même accès À des cours gratuits D'accord Des cours gratuits Complètement Bah à coup je te propose Que tu nous fasses Une petite chanson Déjà pour qu'on apprenne A connaître ton univers Faisons ça Le micro là Tac Si tu veux faire des vocales Et bah voilà Bon on va faire une pause Oui alors Il y a une petite interruption À base de jeu Fracasse un verre par terre Ce sont les aléas Du différé Alors Christophe va nous interpréter Une chanson Qui s'appelle L'armée du silence C'est également le titre De l'album Très belle chanson Christophe Donne le meilleur Aujourd'hui Tu dois convaincre La France entière Donc vas-y Lance-toi Il en faudra les clopes Pour tenir le coup Au milieu de ces salopes Au garde-à-vous Et maintenir son froc Juste pour les rendre fou Tous ces maçons Toc Toc Cette diable fourbe Si penser est un crime Je m'hérite la prison J'aime trop cher J'aime trop cher chez la vie De la raison Ça va beaucoup trop loin Ça ressemble à un crime Mon pays se transforme En putain de champs de ruines Combien de temps encore Devrons-nous subir L'invention de ces portes Que j'aimerais t'en voir mourir Si mes propos sont durs C'est qu'ils viennent du cœur Je pisse sur les ordures Qui salissent ma demeure Allez ouvrons les portes Oublions les racines Notre culture est morte Qu'ils s'imaginent De nos silences complices À rire je vous invite La violence et le vice Viendront ensuite Je sais bien que c'est voulu On peut plus faire grand chose Mais foutu pour foutu Viens on explose On partira pas seul Devant Dieu je le jure La rage et nos poings Ne briseront pas que des murs Vos bougies et vos cœurs Ça sert à que dalle Pour protéger nos sœurs On passera par les balles Ma mère m'a toujours dit Qu'il fallait se défendre Qu'on promet mes amis Il faudra les descendre Peut-être que demain On se rend des millions Peut-être qu'on m'attend On gagne Bravo Christophe Merci pour cette interprétation Mais je t'en prie Avec plaisir Pleine d'intensité Voilà Alors Ouais donc là tu nous as joué Une de tes chansons Tout à fait L'armée du silence Pourquoi tu as choisi scène-là Comme titre d'album ? Alors parce que je trouve quand même Que ce titre A sans doute le texte Un des textes les plus forts quand même Ouais Il est quand même Il est un peu violent Ouais Il est même complètement violent D'accord C'est vraiment le Le résultat de Toutes nos politiques gauchistes Qui nous ont foutus Dans une mer de noirs Donc forcément Là c'est un cri du cœur Ça sent la rage à des kilomètres Ouais Voilà Ouais tu t'es dit Oui pardon ? Non je veux dire Tu t'es vraiment dit Ça ressemble à l'âme De mon album quoi Oui tout à fait Quand même Parce que je suis quand même pas content Ouais J'ai des choses à dire Parce que je suis pas content Ouais C'est sûr Non mais voilà Celle-là Celle-là Moi elle me paraît Tout à fait justifiée Il y a presque un côté martial Un peu dans la chanson On peut le dire Complètement À ta façon Tout à fait Ouais Comment dire Dans quelle mesure Tu penses que la musique Peut Ta musique Ou les chansons en général Peuvent avoir une influence Sur ce que les gens pensent Tu crois vraiment que Je sais pas Les chansons qui sont à la mode Ont vraiment une influence Sur ce que pensent les gens politiquement Tu crois ça ? C'est pas une question Ouais Certains parlent de musique Comme outils de propagande Ouais Parce que dès lors que t'aimes Un titre Ou un groupe T'as tendance à aimer Tout ce qu'ils font Ou ce qu'ils disent Moi personnellement Je peux pas C'est à dire que J'ai suivi certains artistes Comme anciennement Oui j'ai écouté Damien XVI Suite un temps J'adore son album Déby par exemple Qui est très bien Quand il parle d'amour C'est parfait Quand il parle de politique T'as envie de claquer sa race Ouais Et vu qu'il fait que ça Maintenant Je peux plus souffrir Non non C'est complètement rédhibitoire Au niveau Si tu veux de l'influence De la musique Je n'en sais rien Je vais prendre l'exemple De ma soeur Coucou Frangine Qui m'a fait une Bah je ne voulais pas Parler d'elle spécialement Mais elle n'est pas Elle n'est pas spécialement Politisée Ou elle n'a pas En parlé Ou je n'ai pas En parlé pour elle Elle aime beaucoup Ce que je fais Musicalement Elle aime beaucoup Ce que je fais Elle m'a toujours soutenu Et quand elle a écouté Mon album Elle m'a dit M'envoyait un texto En me disant Je l'écoute en boucle C'est génial Deuxième message Par contre Les paroles Je déteste Paradoxal Pour le moins Parce qu'en fait Moi je fais ça Pour qu'on m'écoute Quelque part Donc si c'est génial Sauf ce que j'ai à dire Le bon côté C'est que Tes talents de mélodie Se sont reconnus Par quelqu'un Qui n'aime pas le fond Exactement En fait je pense Que si j'avais Je l'avais chanté en anglais Celle-là Si tout mon album Était en anglais J'aurais eu que Le premier texto C'est-à-dire Ton album est excellent Il tourne en boucle C'est vrai Oui parce que Même des paroles agressives En anglais Ça passe toujours mieux Ah bien sûr Bien sûr Mais finalement Avant de chanter Enfin d'écrire des paroles Et des chansons engagées Tu parlais de quoi Dans tes chansons Tu parlais de la pluie du beau temps Tu parlais de quoi Alors bonne question Et bah écoute Des filles déjà Des rapports Voilà Parce que c'est un sujet Enfin les femmes C'est quand même central Dans la vie d'un homme Logiquement Théoriquement Théoriquement Et non Et en fait Je m'intéressais beaucoup Au début des années 25-90 À ce qu'on appelle La zététique Oui Zététique donc Du grec Qui veut dire L'art du doute Donc tu connais un peu Il me semble Oui bien sûr Parce que c'est Dans la dissidence Finalement La démarche dissidente C'est une forme de zététique politique Tout à fait Tout à fait Mais sauf que moi J'étais pas Polisé du tout J'étais dans la science Ouais Donc en gros La zététique C'est Accoler Le protocole scientifique Aux phénomènes Prétendus paranormaux Histoire de voir un peu Ce qu'il y en a réellement Au delà du mythe Parce que généralement Tous les phénomènes paranormaux C'est du on dit Machin à vue Mais Moi j'ai jamais rien vu Par exemple Mais je voulais y croire Je trouve ça fascinant D'ailleurs Et donc Je me suis intéressé Beaucoup à ça Donc Notamment Avec Comment il s'appelle Henri Broch Henri Broch Un physicien De l'université De Nice Sophia Antipolis Qui a écrit Des ouvrages là-dessus Passionnant Voilà Donc il remet en question Je sais pas Par exemple Ça peut aller de L'existence du monde Du Loch Ness Qui est invalidé A des Je sais pas moi Aux fakirs Qui marchent Sur des feux Sur des braises ardentes D'accord On t'explique le truc Ou les mecs Qui sont en lévitation Et qui sont assis Sur une canne On t'explique le truc Tu vois Mais bon Mais bon Partons du principe Qu'un livre Qui s'appelle La récurrence pour titre Les ovnis La preuve Ça vendra toujours mieux Que ovnis pour interrogation Je pense C'est un marché C'est un énorme marché Et c'est pour ça Que je voulais chanter ça Parce qu'il y a quand même Une récurrence Dans mon Dans les propos Que je peux tenir dans ma musique C'est quand même un désir Alors je dirais pas de vérité Parce que Ça serait un peu prétentieux Quand même Mais disons que Si je suis convaincu Qu'une chose est fausse Voilà Ben j'ai envie de le dire Puisque du coup Je suis musicien Et dans Et dans la musique Ben il y a une partie Qui s'appelle le chant Où tu peux t'exprimer Donc allons-y Donc j'ai commencé par ça Par les Voilà Par le Alors On va se dire quoi Ça donne quoi Chanter sur la Sur le paranormal Non j'ai pas fait 50 titres non plus Mais voilà Je dénonçais le business Je me souviens d'un titre Que j'aimais beaucoup Que je pourrais remettre Sur ma page Facebook D'ailleurs Qui est au stade de démo Mais Ezo Hystérie Voilà Donc Donc voilà On comprendra le jeu de mots D'accord Et la pochette Qui avait été fait Enfin le visuel Le cover Qui a été fait par un ami Franck Que je salue aussi Je salue tout le monde Et en plus Et en plus c'est mon témoin De mariage Donc salut la guerre T'as intérêt de pas l'oublier Bah bien sûr que non Et en fait Si tu veux Donc la pochette Enfin le visuel C'était très bien fait C'était une main Qui tenait des billets Avec un pendule Qui était attiré Vers ses mêmes billets D'accord Parce qu'il y a souvent Un billet à se faire derrière Quand même Tu vois Ouais 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 C'est intéressant C'est même à l'époque Déjà tu cherchais A démêler le vrai Disons que les bonimenteurs Les gonflaient quoi Déjà Je parle du principe Que dans les phénomènes Paranormaux Voilà Par exemple Un médium Ou quelqu'un Qui va te Partons du Si Imaginons que c'est faux Que le mec Que ses pouvoirs soient faux Ce que je pense Je suis convaincu Oui Ça veut dire en fait Qu'il te prend pour un gros connard C'est à dire que Je vais t'esloquer Alors il y en a forcément Qui croient Et ceux là Forcément Ce sont les moins Les Qui ont une déontologie Entre guillemets Ou une once De déontologie Mais il y a certains Je suis convaincu Des tireurs de cartes Et autres Qui savent très bien Que c'est de la merde Et voilà Mais les gens sont tellement bêtes Mais moi je pourrais te tirer les cartes Tu sais que j'ai même dragué Fuit un temps En lisant Dans les lignes de la main Un classique Tu l'as fait aussi ? Oui Oui Ah c'est classique Je pensais que Normalement Théoriquement ça marche pas Sur les filles de plus de 22 ans Quand le cerveau est achevé Normalement ça marche plus Oui tout à fait Non mais c'est ça Là je te parle J'avais 18 ans Ouais 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 Puis tu leur sors Moi je leur sors ça Les clichés Déjà Déjà quand tu parles une nana Je vais rien apprendre à personne Mais elle aime bien qu'on parle d'elle Alors si tu veux en savoir plus En lisant Dans ses arcanes Par le biais d'une fille de sa main Ça aura un délit extraordinaire Ouais mais tu peux déjà commencer Par lui dire que Déjà Par ici Conseil pour les mecs Qui veulent utiliser cette technique Ouais Prenez un peu de temps Et doutez Faut regarder la main Et puis se dire Ah ouais mais C'est curieux Il faut pas que ça soit trop facile Bien sûr Et là du coup Sortir Je vois Je vois qu'il y a un amour Qui est pas Il y a quelque chose Qui est pas encore réglé vraiment Oui Oui tout à fait Ce qui est toujours le cas Alors si Un ou une d'entre vous Ne s'est jamais fait larguer Il n'y en a jamais chié sa race Oui Qu'il se manifeste Parce que Enfin moi je connais pas C'est intéressant ce que tu dis Parce que c'est comme l'astrologie C'est à dire qu'on va dire des choses Qui sont Une pendule cassée Dit toujours la bonne heure Au moins deux fois par jour Exactement Et bah c'est pareil pour ça Tout à fait Parce que finalement Un amour qui est pas fini Un amour qui est en chemin Bah ça correspond à tout Soit la meuf vient de se faire larguer Elle y pense encore Soit la meuf pense à un mec Et elle voudrait se le faire Exactement Et là tu dis Oh elle a vraiment du talent Bah ouais Bien sûr Et puis ouais Et l'autre argument Voilà tu sauras Je vois Je vois un conflit avec le père quand même C'est un peu tendu avec ton père non ? Ouais Une nana de 17-18 ans Qui c'est pas tendu avec son père La meuf elle est bourrée dans la rue En mini-jupe Forcément que papa il est pas content Tu vois donc Ah bon Bref Elle croit qu'on est de son côté Alors qu'en fait On sait que c'est une emmerdeuse Ah bien sûr T'as des problèmes avec ton père Parce que tu fais chier en fait Oui Comme toutes les petites merdeuses Mais nous ce qu'on veut C'est pas l'éduquer sur le moment Non c'est vrai C'est vrai Alors puisqu'on est quand même là-dedans Tu sais que Ce que tu dis Et on ne peut plus vrai Parce que la magie Est proposée dans les bouquins de drague On dit que Faire des tours de magie Je savais pas ça C'est un truc qui impressionne le plus Les jeunes femmes Ça les désarme complètement D'accord On se dit c'est Un prestigiteur Et Oli Il va me faire des choses incroyables Il y a ce rapport-là Qui est fait dans le cerveau Tu m'apprends un truc Voilà Donc si vous voulez acheter Un bouquin de magie Les enfants N'hésitez pas Donc ouais T'avais ce thème-là Finalement Qui est très spécifique D'abord un intérêt Pour le paranormal Et après De te rendre compte En étant dedans Qu'il y a quand même Beaucoup de conneries là-dedans Oui Et beaucoup débunkés Oui bien sûr Et ce qui est marrant en fait Il y avait quand même Une cohérence avec Le côté zététique Et le côté après Politique, géopolitique Faf et compagnie Juste une petite réflexion Je me suis rendu compte Que plein de personnes Ne savent pas Ce que veut dire Faf Oui Alors Faf C'est pas le synonyme de facho Non C'est juste France au français Oui c'est vrai Je tiens à le dire Parce que du coup Facho et c'est hyper dégradant Galvaudé ça veut plus rien dire Peu importe Mais Faf France au français C'est pas En soi C'est basique C'est basique Et puis voilà Il n'y a pas de Bah bref Voilà Et donc pourquoi Je te disais ça Cher ami Bah peut-être Je ne sais pas exactement Mais je vais quand même rebondir Rebondir Moi ce que j'allais te demander C'est que vu que tu faisais pas Des chansons politiques au début Est-ce que tu faisais Des chansons politiques Dans l'autre sens Est-ce que t'étais engagé de gauche Ou pas trop Oh putain ouais Ah ouais ouais Il me semble que t'avais une casserole Ouais j'ai une putain de casserole Bah en fait Je dois vous le dire J'étais un Je dirais pas un putain de gauchiste Je m'intéressais pas à la politique Du tout Parce que quand t'es en Bretagne Bah t'es avec tes potes Tu fais des soirées Tu fais ton petit boulot Ton truc machin Tu as une vie tranquille Tu vois le week-end Tu vas à la mer Je veux pas caricaturer Ou trop stéréotyper le truc Mais ça se passe quand même Super bien Ouais ouais Tu vois ça se passe vraiment bien Voilà Oui Et en fait Quand tu as commencé A jouer de la musique Un peu comme Beaucoup de mecs Qui font de la pop Et de la chanson française Bah t'as eu des paroles Très Dans un discours Très bien pensant Ah oui C'est le moins qu'on puisse dire Ouais ouais La petite anecdote C'est qu'en fait La première Une des premières chansons Enfin Chansons à texte Que j'ai mises en place En urgence C'était donc En 2002 Quand Jean-Marie Le Pen Était au second tour 2002 C'est ça ? Ah putain T'étais en âge de voter T'as fait une bêtise Comment ça ? T'as pas voté Le Pen quoi Ah non Ah non non Moi j'étais un rebelle Parce que moi j'ai pris Que le bulletin Chirac Non Mais si parce que les gens Auraient pu croire Que si je prenais les deux J'aurais peut-être pu voter Le Pen Terrible Et donc être une ordure Tu vois C'est ce que je veux dire Terrible Non non Là je me suis fait A l'époque je me rends compte Que j'étais un gros connard En fait C'est à dire que Il y a aussi une chose J'avais pas internet La télé Maintenant c'est très tendance De dire que personne La regarde Sauf arté Mais à l'époque Tout le monde la regardait Tout le monde la regardait Moi je suis désolé J'ai maté le premier Love Story Je connais encore leur prénom J'ai maté la première saison Et la deuxième de Starhack Et ouais Bon Peut-être aussi parce que Je bossais de nuit Dans un centre Avec des handicapés Et qu'il fallait aussi Mais C'est drôle On s'est tous arrêtés à la 2 C'est vrai ? Ouais je suis incapable De dire les autres Qui ont fait Ah ouais j'ai arrêté après Ou vaguement Mais ouais ouais Mais sinon j'ai regardé ça Bah si parce que Peut-être qu'internet C'est vraiment plus imposé après aussi Bah ouais c'est ça Peut-être Mais à l'époque du Loft En tout cas moi Petit plouc de Bretagne Il devait y avoir le bas débit quand même Mais bah moi je l'avais pas quoi Donc Culture télé Et je me rappelle donc Entre les deux tours Mon autre témoin de mariage Anecdote parfaite du coup Je vais pouvoir le citer aussi Fred Salut ma gueule Qui m'appelle Et il me dit Regarde la 5 Arte Et il y avait un reportage dégueulasse Sur la torture en Algérie De Jean-Marie Le Pen Il se lâchait à mort Tu vois c'était entre les deux tours Donc Fallait sortir la grosse artillerie Et moi Connard de 18 ans Ou 20 ans Bref J'étais outré Je voyais ça J'ai dit ah quelle ordure Et tout Et donc il faut que je fasse une chanson Parce que Cet homme est trop horrible Et donc j'ai écrit la chanson Jean-Nazi Le Pen D'accord Voilà Que mes potes aimaient bien Jean-Nazi Le Pen Ah ouais Ah non Tu vois Avec un jeu de mots d'entrée Tu vois déjà Ça commence mal Ça commence mal ouais 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 Je peux t'en faire un petit bout Si je Écoute rigolons un coup quoi Mais je précise quand même que C'est pas ce qu'il y a là-dedans C'est pas ce que vous achetez en fait La chanson n'est pas dans l'album Non 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 Même pas en bonus Que dalle Non non C'est pour vous montrer que Voilà Dans un alliant de sincérité Christophe veut vous montrer Le gauchiasse qu'il était Quand c'est passé c'est passé Allez gauchiste Gauchiste allez Quand c'est passé c'est passé Non mais c'est terrible Vas-y installe-toi Pendant ce temps Moi je blablate C'est terrible de voir finalement A quel point La propagande est puissante Endoctrinement télévisuel Voilà Et tout à l'heure je pense que Je te ferai aussi mon titre télévision Justement qui Voilà Qui explique Toute l'influence L'influence télévisuelle Sur l'esprit Des jeunes Comme des moins jeunes C'est vrai que Quand on carbure qu'à ça Ouais ouais C'est très très dangereux Je veux dire Oui alors même que A l'époque il n'y avait pas beaucoup d'immigrés Quand même en Bretagne Mais j'imagine que Non Tu n'étais pas non plus dans le love Des étrangers quoi Non C'est le pire C'est que je me souviens Je me souviens m'être fait agresser Avec un Avec un pote Dans un quartier chaud De Saint-Lambert C'est un quartier un peu chaud Crégnos De Saint-Brieuc Maintenant c'est tout à peu près Crégnos Mais Et voilà Je ne voulais pas vous faire l'histoire Mais en gros J'avais 17 piges Gaulés comme une crevette Vraiment quoi Un corps de lâche On peut le dire On voyait mes côtes Et tout Vraiment pas Oui on est mince En général J'étais très mince Et du coup on voulait se faire On est parti à pied Se faire un Se faire un quick Ou un McDo Et du coup on tombe sur une On tombe sur Des lascars Des racailles Qui viennent nous Nous casser les couilles Ils étaient quatre Et ils se bloquent Ils nous bloquent Avec leurs scooters Et tout Et bon mon pote Oui parce que mon pote L'aurait fait un fuck aussi avant Bon il est taquin Il est taquin Il est taquin C'est vrai J'ai bien de préciser la source Ouais Et mon ami en question Nicolas que je salue aussi Quelqu'un qui est toujours Il est coach sportif maintenant Putain de masse quoi J'ai aussi Soral s'est amusé De faire la saloperie Qu'il t'a fait Il aurait eu au moins La même chose de l'autre côté Au moins Au moins Au moins C'est pas ça pour la prochaine fois Ouais ouais T'inquiète pas Non non Et donc Voilà Donc après ce doigt C'est gentil racaille Donc il nous bloque En mobilette À quatre Et il demande à mon pote Ouais grand con T'es capable de me refaire Ce que t'as fait là Bien sûr Regarde Ouais Donc le mec Se lève Et là mon pote le prend Il le balance sur la route La mobilette tombe Il a honte de sa vie Ses copains à côté Aucun n'a osé intervenir Parce qu'ils avaient très rien Ils allaient se faire Ils étaient pas de taille quoi D'accord Ils allaient tous manger Ouais Bon moi En plus on était deux Ils étaient quatre Moi deux Je comptais presque pas à l'époque Franchement Je vais pas vous mentir Je comptais presque pas D'accord Maintenant je compterais Et donc du coup Donc suite à ça il se barre Je me souviens Il disait Ouais mais je vais appeler mon cousin Puis mon pote disait Mais je m'en fous de ton cousin Je le connais pas C'est un problème Mais moi on le règle Ouais Je lui dis Donc c'est quatre las barres Je lui dis à mon pote Viens on se casse On se casse Parce que j'avais la trouille Pas te mentir Il dit mais non Mais qu'est-ce qu'on fait J'ai dit qu'est-ce qu'on fait S'ils reviennent Bah je leur dirai bonjour Bref Complément rien à foutre Sauf qu'ils sont revenus Mais là je dirais Une quinze vingtaine Une nuée de mobilettes De scooters Qui nous tombent sur la gueule D'accord Et là du coup Là du coup Ça se passe relativement vite J'ai vu Bah ils ont commencé A aller friter mon pote Qui était quand même C'était lui La cause du litige A la base quand même D'accord Et quand j'ai vu Que même lui était en difficulté Alors qu'il essayait De mettre des coups de poing A droite à gauche Il moulinait un peu Il a dû en toucher Un ou deux Mais ils étaient Clairement trop nombreux Donc je l'ai vu à un moment Me regarder Parce que c'est tout Enfin lâche Et son but C'était pas de me foutre dans la merde Mais il a dû partir Il a dû partir Parce que c'était impossible De survivre Quand t'as 15 mecs Qui veulent te tuer Donc il est parti en courant Et là du coup Bon bah Il restait plus que moi Le dessert Et là du coup J'ai vu les mecs arriver vers moi Enfin il avait déjà qu'exin Et donc j'ai pris Les coups de casque Donc mon réflexe J'ai essayé de me protéger Le visage Et je me rappelle la question Je me suis dit Ils vont arrêter quand ? Je me suis dit A quel moment ils vont arrêter ? Parce que là j'ai le droit C'est mort Quand est-ce qu'ils vont arrêter ? Je peux pas dire Enfin si forcément Qu'il y a de la peur Mais il y a tellement aussi L'adrénaline L'adrénaline tout simplement Tu baignes dans les hormones Voilà du coup Et là Magie Un militaire est arrivé En voiture En klaxonnant Et il est arrivé Maintenant klaxonne Il est sorti de sa bagnole Il est venu Il m'a cherché Et m'a amené dans la bagnole D'accord Et le mec Intervention Un mâle alpha Prof de Je vais pas dire de connerie Mais je crois Pratique un art martial Quelconque Et il était militaire D'accord Et du coup là Donc il m'a clairement Sauvé la vie Enfin sauvé la vie Il m'a sauvé Un bon cassage de gueule En bonne et due forme Et ça c'était avant L'élection Malgré tout Ça a pas transformé Ta vision des choses Bah non C'est à dire que J'avais conscience Que les racailles C'était vraiment de la merde Mais l'endocrinement Était tel que Je pouvais pas me résoudre Je me souviens Dans la bande Des mecs qui m'avaient agressé Il y avait un blanc Sur la nuée De 15-20 personnes J'avais lu un blanc Et je me souviens Je disais Mais par contre Il y avait des blancs Je disais Genre c'est pas des noirs Les arabes Ouais ouais Alors qu'il y en avait 15 Ouais Clairement j'aurais dû dire Bon il y avait un blanc Parmi les noirs et les arabes Là j'aurais été honnête Mais non Parce que Le fait de le dire Ça revenait au même Que de dire Je suis un putain d'enculé de facho Je comprends Bah écoute De tout ça est née une chanson Oui Chanson magnifique Tu vas nous faire Alors bien sûr J'en fais qu'un tout petit extrait Parce que c'est vraiment de la merde On est dans la blague Ils vont isoler ce moment Pour dire Regardez ils font de la propagande anti-Le Pen Je vais me faire troller avec ça Allez bah c'est parti Ça marche Tu peux procher un peu le micro De ma bouche ? Ouais 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 Quitte à avoir la honte Autant y aller à fond Jean-Marie Tu me fais de la peine Comme tout bon nazi Tu es plein de haine A chaque nouvelle élection On voit ta gueule de con Comme si tu croyais vraiment Tu serais président Et bien avant que les cités Soit en ébullition Tu voulais déjà leur faire Goûter du bâton Avec toi La République Serait une prison Et le pire Et le pire C'est qu'on pourrait Plus fumer de chichons C'est pas beau ça ? Là je prenais des putains de risques T'imagines ? Non mais c'est un bon résumé Genre il se présente à chaque élection Il croit qu'il va gagner Il a pas une gueule de con Ça marche pas Non c'est vrai C'est vrai Oui ouais Non 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 T'aurais pu faire de la thune avec ça Très honnêtement En bossant le truc En l'arrangeant Ouais Parce que honnêtement L'accueil dans le cercle d'amis C'était vraiment bien reçu Et je me souviens Il y avait Si il faisait défiler des gosses Dans la rue Pour pas que t'ailles Même les instits Décident d'amener leur classe D'étiler contre Jean-Marie Le Pen Oui j'ai connu ça Et Pas moi Mais moi j'ai failli aller Avec ma gratte Faire le beau gosse A chanter ma chanson de mire Je l'ai pas fait C'est quand même beau De voir l'évolution Parce que ça c'est quoi C'est 2002 En 10-15 ans Finalement ça fait combien de temps Que tu te sens De droite Patriote quoi Ouais bah écoute 6-7 ans Bah holo Beaucoup plus que ça Je peux le dater Très simplement Je pense qu'on est beaucoup A s'être A s'être fait un peu Dématrixer de cette manière là C'est à dire Moi c'est le sketch De Dieudonné Chez Fogiel Ah ouais Ouais Pardon Oui donc Le sketch sur le colon Colon israélien Ouais finalement juste après En 2003-2004 quoi Ouais c'est ça C'est à cette époque là En 2003 Ouais 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 Juste après Et là je me suis simplement dit Je savais même pas Ce que c'était que le sionisme C'est un terme Je connaissais pas en fait Ouais Je vois que tout le monde se marre Je trouve le sketch Qu'on comprenait pas Donc Dieudon De part simique Me a toujours fait un peu marrer Mais là je suis passé un peu à côté Ouais Et j'ai vu dès le lendemain Alors que j'avais assisté à L'émission en direct J'ai vu le tollé J'étais à des kilomètres De me douter Qu'il allait se faire bâcher de la sorte Et là je vois que ça s'énerve de partout Et du coup à ce moment là J'ai eu internet enfin Dans ma petite Bretagne A peu près à ce moment là Ce qui fait que j'ai pu Googleiser Et chercher l'info par moi même Déjà je me suis quasiment pissé dessus Avec le spectacle Le spectacle c'était lequel J'ai commencé par Du divorce de Patrick peut-être ? Non 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 Avant Cocorico à Bobino Que j'ai acheté à Michigan A 10 balles Parce qu'à l'époque c'était le DVD C'était dans les 30 euros C'était cher Là à 10 balles Je le prends Puis je tente Puis j'ai entendu parler de lui Apparemment c'est une ordure Je tente J'ai passé une méga soirée A la limite à me pisser dessus On a tous commencé comme ça Je me suis refait l'autre soirée Il y avait 3 potes en plus Et on était 4 connards A se fondre la gueule Bref Et du coup Soral est arrivé par-dessus Après en con On va dire Dieudonné et Alain Soral C'est eux qui m'ont Qui m'ont fait En fait prendre conscience Que la télé N'était pas la bible Moi ce qui m'a plu Dans le sketch Chez Fogiel C'est le malaise En fait c'est tellement rare De sentir le malaise Dans une télé Où tout est Tout est conforme On va dire A l'idéologie dominante Et rien ne dépasse Et là on sentait Qu'en fait Ça a échappé aux animateurs Et ça m'a plu J'ai dit Ca a pu le caca J'aime bien ça Mais tu vois T'étais plus juridique Que moi Parce que moi Je l'ai même pas senti Ce malaise Ah ouais ? Non Disons que ce malaise Pour moi venait du fait Que le sketch N'était pas très drôle Ah oui C'est vrai qu'il n'était pas Très drôle Il n'était pas très drôle Le sketch Il n'y avait pas Beaucoup de gags Alors que Dieudon est très bon Oui oui Là c'était plus un pamphlet politique Clairement Oui oui Mais mal fait Parce que même ses mots Il était mal découpé Il avait mal pris ses notes Et tout Oui 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 C'est vrai Ce qui fait que Je me souviens Même quand ils ont fait La reconstitution du sketch Parce que Dieudon a dû le faire Parce que François Il ne voulait pas Qu'il serve des images D'accord De François Et il l'a refait En le lisant En articulant Bon même si moi Je ne suis pas un modèle D'articulation Mais il l'a fait En articulant parfaitement le truc Et c'était déjà mieux quoi Tu vois Oui c'est vrai C'était techniquement Et c'était un peu à l'arrache Je ne sais pas Sur le moment Il a dû sentir Qu'il faisait un truc bizarre Je pense que lui Ça avait très bien Qu'il mettait les pieds Il se dit Je tente le truc Vas-y Ça va chier là Oui donc finalement Après c'est le parcours classique Tu as suivi la dissidence J'ai misé du canapé rouge Il y a eu ER Qui a déboulé Qui a tout cassé en 2007 Je l'avoue sans complexe Je dirais même jusqu'à dire Que c'était quasiment Mon maître à penser Alain Soral En fait c'est Soral Qui t'a fait voter Front National Bien sûr Je peux le dire quoi Je peux même te dire Quand Soral a dit Il a fait son coming out Je me rappelle en plus Sur la musique de Metallica Voilà Où on voit la gueule De Diodo Et plein de dissidents Entre guillemets Ou de personnages historiques Et là Il explique Qu'il va voter pour Le Pen Alors Moi première réaction Je dirais Non Déjà Tout ce à qui je parlais de Soral Je ne pourrais plus Parce qu'il appelle A voter Le Pen Donc il est méchant Oui Et du coup Si tu veux La confiance que je mettais en Soral Était quand même Supérieur Oui A ce blocage A ce principe débile Que la télé m'a foutu dans le crâne Bien sûr Et je me suis dit En plus il disait Bon bah Si vous n'avez pas compris Que mes écrits vont dans le sens D'un vote Le Pen Vous ne savez pas lire Je me suis sorti un peu vexé quand même aussi J'ai dit Merde Tu dis j'aime bien Soral Et en fait il vote Le Pen J'ai pas compris J'ai dit bon bah déjà Il faut que je vote Le Pen Il faut que je commence à corriger le tir Non voilà Mais petit à petit Bien sûr Et j'ai eu l'occasion depuis d'ailleurs De serrer la main à Jean-Marie Le Pen Oui Et pour moi c'était vraiment Une symbolique très forte J'avais l'impression Par cette poignée de main chaleureuse Ouais t'es reconnecté à la France quoi Ouais Pour moi je lui ai pas dit évidemment Pour moi c'était Pardon Jean-Marie J'ai vraiment été la dernière des merdes Bravo pour tout ce que vous faites Moi qui n'ai jamais risqué ma vie Vous l'avez fait plein de fois De votre chef et tout Voilà Enfin y'a pas de Et tu lui as chanté Jean-Nazie Le Pen Bien sûr pour le remercier Même pour 100 000 euros Je l'aurais pas fait Ouais donc quoi Donc ton parcours politique Ça a été ça Et après bah T'as commencé à politiser tes chansons Et de ça est né cet album Où je dois dire que Je l'ai réécouté récemment Pratiquement toutes les chansons Pour ne pas dire toutes Ont une dimension politique Qui est pas D'une profondeur Qui fait que personne ne va comprendre Mais quand même Y'a un message Y'a un message dans un peu tout Peut-être à l'exception de Pas de Rose Et encore je m'en souviens pas Peut-être que si Alors non Pas de Rose C'est la seule effectivement Je dirais Pas de Rose Y'a la chanson à boire Regarde Braise Même si Y'a quand même le mot Syrie que je mets dedans Donc bon Mais on va dire Non elle est pas politique Mais elle est métapolitique Dans le sens où En fait c'est l'image d'une France Qui est en train de crever Qui est la France des bistrots Bien sûr Moi je l'ai vu Moi je l'ai vu disparaître Cette France-là Moi aussi Quand j'avais 15 ou 16 ballets Mais y'a de la résistance en Bretagne Ouais je te crois Quand mon pote Étienne débarque T'inquiète pas Ça sera comme Astérix finalement Y'aura toujours des Tu sais un foyer de résistance Ah mais bien sûr Tu chercheras un bistrot Pour que tu pourras le trouver en Bretagne Évidemment Bien sûr Est-ce que tu penses déjà A ton prochain album Est-ce que t'es déjà T'as une idée de Bien sûr Bien sûr Bien sûr J'ai même beaucoup Beaucoup de titres en cours Là j'ai un problème de PC Donc là C'est un problème de stockage Et je peux pas faire d'arrangement Tout de suite Tu vois Je peux pas faire des démos De qualité Parce qu'il me manque du matos Tu vas rester en scène veine là Quand tu le feras Ou tu Alors je compte faire un second album Avec Alors j'aime à croire quand même que Alors On aime ou on aime pas Ma musique Ouais Comme je l'ai dit tout à l'heure Personne ne pourrait fédérer Tout le public du monde C'est certain Certains diront que c'est à chier Certains diront que c'est génial D'autres bof Enfin bref Ça s'appelle les goûts et les couleurs Mais Mais ce qui est sûr C'est que Je continuerai Et je veux garder quand même Mon identité musicale Ma patte Ce qui fait que Ça sonne comme du Christophe Et Et si tu veux Pour le prochain album Déjà Je pense que celui-là N'a pas encore Il n'a pas eu l'exposition Qu'il méritait Ouais Parce que Si genre Dans la mesure où Les retours sont quand même bons Tu vois Ou les leaders d'opinion Il y a quand même Beaucoup de leaders d'opinion Qui m'ont J'étais très content Ce qui m'enlève Toi Adrien Abosi Comment il sait Le parti de la France Thomas Joly Romain Guérin Qui m'a même consacré une vidéo Merci mon pote Une vidéo d'un quart d'heure Ouais Pour m'expliquer ça Super Tu vois des choses Qui font vraiment Et question d'ailleurs Que tu fasses un feat avec lui Sur son album Je crois Ouais Tout à fait Très bien Oui Donc il doit enregistrer son album Qu'il a autofinancé Comme tu le sais Oui Via la plateforme Participative Ulule Respect Bravo Romain Pour ta performance Et du coup Je dois faire un duo avec lui Et du coup Je dois Il me semble aussi Faire une ligne de guitare Un solo en fait Un truc Un truc Qui envoie un peu la smoule Ok Voilà Et donc oui Pour tes plus grands fans On peut donner un horizon A peu près d'ici un an Peut-être tu vas t'y remettre Grosso modo Six mois à un an Six mois Ah oui oui En fait C'est con ce que je vais dire Mais Ceux qui apprécient ma musique Voilà Continuez de l'acheter Parce qu'en fait Ça va Il se vend quand même pas mal Il est largement remboursé Ouais Voilà Croblanc me disait l'autre jour Qu'il y avait La dynamique continuait Mais tant que ça fonctionne C'est qu'il a une vie interne Il a une vie interne Mais je pense qu'avec toi J'aurais quand même Un petit coup de projecteur On peut dire aux gens Qui apprécient ton style Christophe Continue d'en parler autour de vous De partager à nouveau les vidéos C'est pas parce qu'un clip est sorti Il y a six mois Un petit verre de vin avant Parce que ça La 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 Des petites vocalises Ça permet de Y'a remat Y'a remat Tant de choses grâce à la télévision J'ai appris l'overdose On m'a pris pour un con Cathodique et la messe On a touché le fond La France est une poubelle Qui zappe ses traditions J'ai appris le silence Autour de la table On m'a dit que les borgnes Pouvaient être le diable J'ai appris le respect Pour la lucarne des coupables J'ai pensé que les deux tours Étaient des châteaux de sable Et oui moi j'ai cru J'étais jeune et un peu con C'est fini on t'a perdu Moi t'es toujours aussi blonde Y'a rien à faire On dirait que t'es drogué Allez lâche l'affaire Éteins la télé Car dans ta tête Y'a rien qui bouge On dirait que t'es bloqué Au ruf le rouge T'es pas bête Juste ignorant Moi j't'aurais préféré Savant Tu fais dans le prêt-à-penser Royaume des lacunes Des clichés J'ai connu des programmes Sur le bout des doigts Souvent fait de ce cube Une compagne sous mes draps J'en ai meulé des luttes Qui n'en étaient pas Presque trouvé normal On refuse le débat J'en ai fumé des joints En scotchant sur les ondes Mis du temps à comprendre Que la terre était ronde J'me suis fait philosophe En refaisant le monde J'me suis pris pour Bernard Le tueur de colombe Que veux-tu à vingt ans J'avais le cœur à gauche J'aimais pas les méchants J'fais dans l'arbre Qu'ils m'ont Je sais j'ai pas changé J'ai juste un peu grandi J'ai arrêté la télé Les truquers au tapis Car chaque jour C'est la même chose Oui, c'est à peu près La même dose Sur l'écran Le triste monde Les droits de la montre De bombe C'est la guerre contre le mal Sur le plasma qui s'emballe J'ai appris tant de choses Grâce à la télévision J'ai appris l'overdose On m'a pris pour un con Cathodique et la messe On a touché le fond En France c'est une poubelle Qui zappe ses traditions J'ai appris le silence Autour de la table On m'a dit que les bornes Pouvaient être le diable J'ai appris le respect Pour la lucarne des coupables J'ai pensé que les deux tours Étaient des châteaux de sable Bravo Christophe Merci Merci pour ton interprétation Merci à toi Merci pour ta sympathie Merci beaucoup Je vais terminer en fait En renvoyant aux gens A tes espaces Alors on peut te trouver Retrouvez en actu sur Facebook C'est Christophe Bézédache Alors Facebook Ma page perso C'est Christophe France Ah Christophe France pardon Ouais C'est un peu la page artiste Mais logiquement la page artiste C'est Christophe Bézédache Ok Voilà Toutes mes productions Toutes les productions Toutes les clips Tout est présente Tout est regroupé Sur Youtube Donc on trouve tes clips Sur Youtube de Cro-Blanc Exactement Sur la chaîne Youtube de Cro-Blanc Voilà Parce qu'ils trouvaient plus simple En fait de faire comme ça Plutôt que de trop démarrer Ce que je comprenais tout à fait Oui c'est à dire Tes clips démarraient Sur une chaîne Qui avait déjà 10 000 abonnés Ou 15 000 je ne sais plus C'est ça Donc voilà Et par ailleurs Pour acheter ton album Là il faut se rendre Sur le site de Cro-Blanc également Tout à fait C'est hyper Tu mettras le lien j'imagine Je le mettrai Mais en fait voilà On tape Cro-Blanc Sur Google Premier lien On tombe sur le visuel de l'album Et puis voilà Oui d'accord Et puis il y a juste une chose Je t'en prie Que j'aimerais préciser Oui C'est par rapport au Par rapport comment au En fait on dit souvent J'entends souvent en fait On dit que la droite Devrait se réapproprier la culture Oui Qui est laissée à la gauche Et il y a toute leur À l'art dégénéré Toutes les dégueulasseries Et autres femmes à barbe Et j'en passe Et j'ai remarqué quand même C'est quelque chose de Moi j'aime bien les femmes à barbe Je suis désolé Chacun son C'est ton fantasme ? Bah chacun son truc Merde Une soirée avec Quand tu dis ta vourse C'est tellement bizarre Ah ouais J'avoue que c'est bizarre Ouais Je rigole Pardon je t'ai interrompu Pendant ton speech Je vais vous laisser Au revoir Une mauvaise blague Voilà Non non et donc En fait si tu veux J'ai remarqué que dans ce milieu Malgré tout Dès lors qu'une personne commençait C'est ton cas évidemment Du conversant de bashing Il y en a Du gros blanc bashing Il y en a aussi Et tous ceux qui font des trucs Qui essayent Tu vois De le faire En plus j'étais un peu suivi On se connait quand même un petit peu On est quand même loin Des réseaux de putes Chez les compagnies C'est un peu à l'ancienne Comment tu vis quand même Tu vois C'est sûr Je te vois toujours bosser Faire des trucs T'as toujours 3000 trucs à faire Et on est quand même loin Des mecs improductifs Qui se branlent la nouille Et qui se disent Oh il est juif Ouais Au bout d'un moment Tu dis mec Putain mais Trouvez un sens à votre vie Parce que là c'est Il y a des fantasmes Un peu bizarres autour de moi Bref Moi je dis en fait Qu'au lieu de bâcher Il faut jamais oublier C'est pas Ouais mais Pour les choses Ouais mais c'est la step way Elle est chouette C'est la step way Elle est bien Non non elle est chouette Non non Et donc Ouais pour finir en fait J'aimerais dire que Bah en fait Moi je pense qu'il vaut mieux Être dans une optique De soutenir les personnes Qui tentent à leur échelle Moi je suis musicien Bah j'essaie d'apporter Ma pierre à l'édifice All in all is just Another brick in the wall Comme chantait Pink Floyd Ringard Bref Non non mais Oui tu déprécies pas comme ça Si si J'ai dit une connerie Peut-être Non non Et non et en fait bref Donc moi je suis plus Tu vois pour soutenir Ceux qui proposent quelque chose D'accord Parce que ça finalement En physique Ça vaut le prix Même pas de paquet de clopes Oui et puis bon Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si on avait Des chanteurs à nous Toutes les 5 minutes Bah ouais C'est bon Bah ouais Bah ouais Non mais sérieusement Ça prend moi J'aimerais aussi parler Du livre Comment De Romain Guirin Mon ami Romain Qui Le journal d'Anne France Qui est magnifique Franchement il est magnifique C'est C'est un vrai roman Tu vois un vrai roman Mais qui est Chez nous Bah faut l'acheter Bah faudrait quoi Si vous voulez qu'il se passe des choses De l'autre côté C'est sûr que si on consomme Et si on voilà On laisse des commentaires Bien sûr En tout cas Sous pseudo Tout achat de ton album T'encouragera à en faire à d'autres Et puis encore d'autres Ah bah tout à fait De toute façon Si je veux en faire un autre Et plus il y aura de ventes Et plus la qualité augmentera Pour mon second album Je compte vraiment Vraiment mettre Mettre à l'honneur Plus l'instrumental Notamment la guitare électrique Ok Je ne l'ai pas fait là Parce que je voulais que le texte Je voulais me présenter avec Plus avec du texte Qu'avec de la musique Je comprends Voilà Mais maintenant Mais sur le prochain album Il y aura quand même Beaucoup beaucoup plus d'instrumental Ok Dans le style néoclassique Par exemple Dont je te parlais tout à l'heure J'ai aussi beaucoup D'influence métal Donc j'ai un fureur Ah oui Puis on a plein de gars Chez nous Qui écoutent du métal Ça va plaire quoi Ouais ouais Il y en a quand même pas mal Ouais ouais Donc j'ai écouté du métal Les pires métals Enfin les plus extrêmes C'est-à-dire Death, Strange, Black Voilà Pas extrême Parce que c'est extrême Oui pas au sens politique Même s'il existe Du black metal National socialiste C'est pas ce que je veux dire Mais c'est extrême Dans le sens où Ça joue de méga vie Voilà C'est extrêmement fort Le batteur tape extrêmement vite C'est du blast beat Tout le monde joue vite Tout ça Faut la caisse Et voilà Non mais c'est Bref Donc voilà Donc je viens quand même du métal à la base Donc j'aimerais en réajouter une bonne dose Dans le prochain Revenir à ton premier amour Ouais Ok bah écoute Merci pour tout Christophe Merci à toi Daniel Merci pour ton amitié Ta gentillesse Ta sympathie Je t'en prie Je vous invite à acheter son album Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle émission de Vive l'Europe Salut les gars Salut C'est la misère dans mon frigo Je n'ai plus rien dans mon assiette De la poussière et des agios Chez moi l'ambiance Elle est à la dette Ma boîte aux lettres Me fait très peur Je peux pas sentir Les huissiers Dans les épinards Plus de peur Si seulement j'étais étranger J'ai dû manger Tout mon pain blanc Jamais je n'aurais pu y croire Les sans-papiers ont Tes logements EDF Me laissent Dans le noir J'aimerais vraiment Que ça pète J'aimerais voir Tomber des têtes Et d'aventures En jours de fête Le progrès sera Ta défaite Les sous C'est le nerf de la guerre C'est le talon d'Achille Plusur contre la terre Et sur le dos des fragiles Mon compte en banque Me fait la gueule Il est toujours A peu près vide Le sang Le saut Doit faire le deuil Du luxe Dans jouissent Les abatrides J'ai rien demandé A personne Tu sais Moi je sais vivre de peu L'enfer des villes Et des glaçons Contre un jardin Des poules et des oeufs Je suis Baby Pour un sou Mais il faudra Bien s'affranchir Des chaînes Qui pendent A nos coups Des chaînes Qui vendent Même nos soupirs Moi j'aimerais vraiment Que ça pète Moi j'aimerais voir Tomber des têtes Et d'aventures En jours de fête Le progrès sera D'à l'effet Les sous C'est le nerf De la guerre C'est le talon D'Achille Plusieurs Contre la terre Et sur le dos Des fragiles Sous-titres Sous-titres